Si tu es cancer, balance, bélier, lion, gémeaux et le dernier, capricorne. Pour vous six, on va aller voir ce qui s'avance pour vous la semaine prochaine, peu importe. La sphère en tout cas, il y a un message pour toi. Si ça ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant. Alors, si ton ascendant ne te parle pas, tu peux aller voir ton signe lunaire. Si tu n'es pas dans ce taux-là, l'autre vidéo est certainement déjà postée. Je t'invite à aller la chercher. En tout cas, il y a du mouvement dans l'air. On te parle de ton environnement personnel, donc côté relationnel. Qu'est-ce qui se présente à toi ? C'est incroyable. Ça se ressemble beaucoup. Tu as un environnement ou en tout cas, un côté familial un petit peu restreint. Donc, tout ce qui touche en fait à tes relations intimes. Amis, famille, petites amies, petites amies, femmes, hommes. En tout cas, on est vraiment basé sur le relationnel. En tout cas, tu as pour moi pas mal de synchronicité, mais surtout des rêves qui sont annonciateurs de choses un petit peu compliquées. Parce qu'on te parle quand même d'obscurité, d'alourdissement. Tu vois, il y a la tempête qui arrive ici. Et d'ennuis passagers en lien avec des personnes proches de toi. Il n'y a que toi qui peux faire un petit peu pour voir qui, en fait. Avec qui tu peux être en difficulté en ce moment. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Peut-être parce que toi aussi, tu as du mal à trouver tes mots. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que tu vas quand même essayer de t'évader, de prendre un nouveau départ. En tout cas, de ne pas rester dans ces énergies un petit peu bloquantes. On a un petit peu abusé de toi, de ta naïveté. Tu as perdu certains repères. Et en fait, il y a eu une coupure assez brutale. Soit ce sont des personnes avec qui tu étais en harmonie. Et que du jour au lendemain, elles sont sorties de ta vie. Ça peut être la personne de ton cœur. Ça peut être tes collègues de travail. Et en fait, tu ne vois pas véritablement pourquoi tout ça est arrivé maintenant. En gros, tu n'as rien vu venir. On a clairement tenté de te la faire à l'envers. Parce que soit tu étais dans cette naïveté. Ce qui arrive, je le suis aussi parfois. Soit en fait, on t'a mis un coup de poignard dans le dos. Et tu ne l'as clairement pas senti. Quoi qu'il en soit, tu vas avoir de la communication. On parle de courrier, de communication écrite. Ce n'est pas quelque chose de verbal. On est plus sur quelque chose où on écrit. Qui va, pour le coup, t'obliger à ce moment-là à prendre une décision et une direction. Mais tu as encore beaucoup d'incertitudes. Alors, de la colère parce qu'on t'a blessé. De la colère parce que tu n'as rien vu venir. Beaucoup de déceptions de ton côté, clairement. Et en fait, ça va t'obliger à prendre une décision avec beaucoup d'incertitudes. Tu n'as pas encore les tenants et aboutissants de tout ce qui s'est mis en place malgré toi. Que ces personnes t'ont trahi. Il y a vraiment le mot trahi. Par ta naïveté, en fait. Tu as vraiment cru que tout le monde était bon. Tu as vraiment pensé que les personnes qui étaient autour de toi, elles étaient sincères. Et que tu as peut-être changé. Tu as peut-être commencé à gagner en confiance en toi, en estime de toi. Et en fait, clairement, à prendre ta place. Ça en a dérangé clairement pour moi certains. Qui aujourd'hui ne sont plus du tout en accord avec ce que tu es. Cette nouvelle version de toi-même. On est toujours foncièrement les mêmes. Mais on voit bien que pour certaines personnes, peut-être le fait que tu oses dire non. Que tu te passes en priorité alors qu'avant tu passais les autres. Tu vois, il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, je ne peux plus me servir de cette personne. Donc du coup, je vais l'évincer de ma vie parce qu'elle ne me sert plus à rien. Est-ce que c'était du coup de vrais sentiments qui étaient partagés ? Peut-être pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, tu vas prendre une direction. Ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on parle qu'il va quand même y avoir une altercation assez violente. Qui va mettre pour moi ta colère en lumière. On parle de ta fidélité. Tu as toujours été une personne fidèle dans toutes tes relations. Peu importe la sphère amicale, familiale, professionnelle ou même amoureuse. Tu as toujours été alignée avec toi-même. Mais clairement, tout le monde n'a pas joué franc jeu avec toi. Et tu vas avoir en fait une communication. Tu vois, on parle des écrits. Tu vas entendre parler de quelque chose qui ne va pas te plaire du tout. Et en fait, ça va t'obliger à prendre une décision. Parce que tu ne veux plus laisser faire. Parce que tu n'as plus envie d'un sacrifice. Mais en fait, surtout, on parle pour moi d'amour de toi. L'amour de... On te met toujours à l'épreuve. La vie te met toujours à l'épreuve. Plus ou moins grand, ces obstacles ont été toujours mis à l'épreuve. Mais en fait, tu as cette force de défendre aujourd'hui tes intérêts. Chose que tu ne faisais pas avant. On te parle de relations amoureuses. On te parle de relations tout court. C'est vraiment une personne qui est... Qui a vraiment beaucoup compté pour toi. Pour moi, tu vas découvrir des secrets. Tu vas découvrir des secrets. Tu vas avoir connaissance de pas mal de choses. Dans lesquelles tu... Tu risques d'être... Désagréablement surpris. En tout cas, ça ne va pas te faire plaisir. Mais malgré ça, on te parle quand même de concrétisation de projet avec la personne de ton cœur. Je ne sais pas si ces personnes ne croyaient pas en votre histoire ou du moins dans votre relation où tout vient peut-être se mélanger. Tu es aujourd'hui en approche plutôt sympathique avec la personne de ton cœur. Mais que d'un autre côté, ça t'a fait changer. Tu es devenue une meilleure version de toi-même. Et les personnes qui t'accompagnaient avant ne te reconnaissent pas. Donc en fait, ils sont clairement en train de te mettre des couteaux dans le dos. Sans vraiment t'en apercevoir. Jusqu'au moment où en fait, tu vas avoir ces écrits. Tu vas avoir ce retournement de cette situation. Mais surtout connaissance de ce qui s'est passé. Sens du sacrifice. Avec tes amis et ta famille. Tu t'es trop sacrifié. Et clairement, tu vas en récupérer les conséquences. Chaque acte a des conséquences. Aujourd'hui, ils ne sont plus du tout en accord avec toi. En tout cas pour certains. Et tu n'attends pas à ce qu'on t'envoie un bouquet de fleurs. Clairement pas. Je pense qu'on va plus t'envoyer un bouquet de ronces. Et c'est là où toi, ça va te faire mal. Parce que tu as toujours été sincère avec eux. Tu as toujours été bien trop dans le sacrifice. Mais que quelque part, j'ai envie de te dire. Est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien ? Toi et cette carte, elle te parle de tristesse, de tourment et de pénibilité. Tu vas passer une semaine plutôt douloureuse émotionnellement. Beaucoup de déceptions. Prise de connaissance de pas mal de choses que tu n'avais pas vues jusqu'ici. Ou que tu n'avais pas voulu voir aussi. C'est ce qu'on appelle le voile d'illusion. Tu t'es caché derrière des excuses. Tu sais cette phrase qui dit, ce n'est pas grave. En fait, on voit bien que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur que tu ne l'imagines. Mais quoi qu'il en soit, tu as la clé. La clé, elle t'annonce un nouveau départ et de nouvelles portes ouvertes. Est-ce qu'il ne fallait pas justement que tu en finisses avec ces relations qui en fait étaient toxiques ou elles étaient empreintes de sacrifices ? Parce qu'aujourd'hui, tu as trouvé l'amour, celui avec lequel tu te sens bien et que tu as travaillé suffisamment sur toi pour être en accord avec toi et oser enfin dire non. En tout cas, beaucoup vont te tourner le dos, d'autres vont te poignarder. Ça va être une semaine plutôt lourde énergétiquement pour vous six qui êtes Gémeaux, Lyon, Capricorne, Bélier, Balance, Cancer. Donc effectivement, fais attention, préserve-toi. C'est des choses quelque part que tu savais déjà mais que tu avais refusé de voir. Donc, à toi, la bonne décision malgré encore tes incertitudes. Merci. Merci.